Musique A Alicebier, le centre commercial est au mouvement. Les commerces s'intensifient pour satisfaire les clients. A travers ces commerces, les femmes d'A Alicebier multiplient leurs offres, proposent et augmentent les quantités des ventes des légumes, fruits, viandes pour le mois béni du Ramadan. Et on remarque que les femmes sont de plus en plus nombreuses à être actives dans le domaine de commerce, dans le but de se lancer massivement vers l'autonomisation. A part les denrées alimentaires consommées quotidiennement pour le iftar, chacun a son goût. Dans ce reportage, nous allons mettre le focus sur la première femme qui s'est lancée dans le domaine de la pâtisserie, qui offre des gâteaux d'anniversaire, des gâteaux de mariage, gâteaux simples ou crémeux, ainsi que d'autres sucreries et salies. Notre équipe de reportage s'est rendue au domicile de Madame Soumaïa Hassan, qui nous en dit plus sur son savoir-faire. J'ai fait mes études à Alicebier. Être propriétaire de pâtisserie, c'est un projet ambitieux qui me tenait à cœur. J'avais toujours cette envie d'être entrepreneuse. Aujourd'hui, Dieu merci, j'ai réalisé mes rêves. Il n'y a pas mieux de montrer son savoir-faire afin d'être autonome. Au début, j'ai été formé par ma mère. Puis je suis parti en Égypte et j'ai été formé six mois dans le domaine de la pâtisserie. Dès mon retour, j'ai commencé le commerce de pâtisserie en 2010 dans mon domicile. Les premiers clients étaient des enseignants. Je propose des gâteaux de mariage, anniversaire, gâteaux de quarantaine, des gâteaux simples et crémeux, ainsi que des salés et sucrés. Je reçois des commandes et je satisfais mes clients selon leurs souhaits. J'ai participé à la foire qui s'est tenue deux fois à Alicebier, qui m'a beaucoup servi. J'ai partagé aussi mon savoir-faire en formant dix jeunes. Pour le ramadan, il y a aussi des menus. Je veux conclure mon propos en envoyant un message pertinent aux jeunes. Je dirais de se lancer dans l'entreprenariat pour être indépendant et autonome.